Bonjour à tous et bienvenue dans Maddy in Foot, l'émission qui traite du football martiniquais sous toutes ses formes. Pour ce 28e numéro, nous parlerons de l'actualité du championnat et notamment du Golden Lion qui s'empare de la tête du 6-major. L'immersion de cette semaine sera avec la Séverpré qui lutte pour son maintien dans l'élite du championnat. Focus sur Grégoire Defrel, l'attaquant de l'équipe italienne de Sassfollo, nous racontera son incroyable parcours en Italie et nous parlera de son intérêt pour la sélection de Martinique. Nous terminerons avec la fameuse rubrique le maître du jeu. On sera avec l'arbitre Hervé Oblivet lors de la rencontre Aiglon Club Colonial. Mais d'abord, on commence avec l'actu. Bonsoir à tous et ravi de vous accueillir dans cette 28e rubrique actu. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Victoire, comment ça va ? Bonsoir Axel, bonsoir Julien. Moi, ça va très bien. Entraîneur de la relève la mantinoise et fraîchement finaliste de la Coupe de Martinique pour la quatrième fois consécutive. C'est une très bonne chose pour nous. Je crois que ça prouve tout simplement le travail effectué par tout un club. Un match compliqué face à Cosmos. C'était chaud. Oui, c'était chaud, mais on a réussi à rapporter ce combat, cette bataille. Il reste tout simplement la guerre et puis remporter cette quatrième victoire pour le peuple la mantinoise. Cette saison, j'ai l'impression que les gars s'y resserrent avec les autres équipes. C'est la relève qui est moins forte ou c'est les équipes qui ont progressé ? Non, j'ai l'impression que nous sommes d'autres vitesses de croisière parce qu'on savait très bien qu'il fallait recruter des joueurs, donc ça a pris du temps. Les autres équipes, ils font leur travail aussi, leur job. Ce n'est pas tout le temps la relève. Ça promotionne un peu plus ce futsal. Ça amène plus de monde. Mais je crois que la relève, dès qu'elle arrive à bon port au mois de mai en tant que champion marantinique et vainqueur de la coupe de marantinique, resserrée ou pas resserrée, l'important c'est de gagner. C'est de bon augur. C'est de bon augur pour la suite. Très bien. Julien Certain, comment ça va ? Bonsoir Axel, bonsoir à tous. Oui, ça va, très bien. Ex-entraîneur du CSKS Pilote, entre autres. Entre autres. Je te vois sur le tir en ces derniers temps. Je te vois partout en train de commenter des matchs. Je te sens assez épanoui dans cet exercice. Bon, c'est une nouvelle activité que j'ai découverte depuis un certain temps, au travers laquelle je m'éclate effectivement, énormément. Et voilà, le but aussi, c'est surtout de transmettre de la meilleure des manières, les énergies, les vibrations, les émotions aux auditeurs. Et c'est ce que j'essaye de faire. En tout cas, j'essaye de le faire de mon mieux. C'est parti pour du long terme ou Julien Certain a ouvert à certaines propositions la saison prochaine pour intégrer une équipe ? Alors, ce n'est pas anti pour du long terme, mais en fait, je ne reste fermé sur rien du tout, d'ailleurs, dans ma vie d'une manière générale. On ne sait jamais de quoi il fait demain. Et c'est vrai que les conditions qui ont fait que je sois à 100% sur cette activité cette année vont très probablement évoluer l'année prochaine, ce qui pourrait entraîner éventuellement, sans jeu de mots, des changements éventuels. Super. Très bien, messieurs, on va commencer cette actu avec le choc de cette dernière journée entre le Golden Lion et le club franciscain. Les Joséphins se sont imposés dans la douleur 2-1. Julien, le titre s'est-il joué lors de cette dernière journée ? Je pense que le Golden Lion a pris un ascendant, on va dire, vers ce titre de champion, mais je ne dirais pas qu'il ait joué, parce que moi, je l'ai vécu moi-même avec le Golden Lion. Nous nous étions en tête à quelques journées de la fin et nous nous étions fait dépasser par ce même club franciscain qui nous avait raflu le titre d'un seul petit point. D'accord. Et en fait, entre tout ça, il y avait surtout le club colonial, contre qui on avait laissé des plumes, et sur un match final, me semble-t-il, et puis qui finalement avait permis au club franciscain de nous passer et y devant. Et bon, ce n'est pas ce que je souhaite. Tu as l'impression que ce scénario peut se dérouler cette saison ? Il peut se dérouler, puisqu'on a toutes les conditions réunies pour cela. Et le club colonial peut même aller plus loin, puisqu'en gagnant toutes ces rencontres, pourrait se retrouver champion. Mais je reste persuadé que dans la dynamique de laquelle se trouvent les Joséphins en ce moment, je crois que ce sera compliqué de venir leur prendre ce titre au dernier moment. Lionel, on a l'impression que les tendances sévères sont entre les Joséphins et les Franciscains. Le retour de Kevin Porsemay du côté du Golden Lion, la blessure de l'homme fort du club franciscain, Stéphane Abol, on a l'impression que ça ne sent pas bon pour le club franciscain. J'ai quand même l'impression que le François n'a pas perdu que 4 points ce week-end, parce qu'ils ont perdu leur lieutenant, Stéphane Abol. Le Golden Lion est revenu parce que son commandant de bord est revenu, Kevin Porsemay. J'ai même pensé à un moment qu'il y aurait eu des problèmes d'égo, puisqu'il y a eu le retour aussi de Mathias Croyo, donc ça crée l'emboutillage au niveau de l'attaque du Golden Lion. Mais le Golden Lion est une force, c'est le comité, et son président, parce qu'ils ont réussi à recaler tout ça. Et puis comme par hasard, le François perd à bol. Dans une période où le François était bien, j'avais même l'impression que le club franciscain allait directement vers la victoire au final. C'est ça. Mais sincèrement, perdre à bol, ça peut être compliqué. En grande partie, ça va donner un avantage psychologique, mais en vrai, il ne reste que des adversaires de qualité, c'est le système de poule haute. Je pense qu'on a fait le plus dur en battant le club franciscain pour passer premier. Maintenant, il faut assurer l'essentiel, et j'espère que ça va se faire. Maintenant, on va se pencher sur la septième journée de la poule basse. Le Good Lock et le COT sont d'ores et déjà relégués, et on constate pour les autres équipes que l'écart est très très serré. Je vous ai donc demandé, messieurs, vos pronostics concernant les équipes qui pourraient être reléguées. Lionel, selon toi ? Je pense que l'US Roubert va certainement suivre le Good Lock et le COT, même si c'est une équipe que j'apprécie, je suis un ancien Roubertin. Je mets une carotte sur la Cv1 près pour rester en R1, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il reste deux matchs, notamment le Good Lock et le Calendria, c'est favorable. Et puis, j'ai comme l'impression qu'il y aura une équipe du Nord en R2 l'année prochaine, soit l'assaut, soit le cup L1, je ne sais pas quelle équipe, mais j'ai l'impression qu'ils vont se battre, et finalement, c'est le Nord qui perdra des pumes. Très bien. Julien ? C'est vrai que la Cv1 près, je l'ai toujours dit, je sentais quelque chose dans cette équipe, et je restais persuadé qu'elle pourrait se sauver. C'est vrai qu'elle a joué, elle a malheureusement… Très bon résultat face au Golden Star. Très bon résultat ce week-end face au Golden Star, mais en même temps, le Golden Star lui aussi avait besoin de se rassurer quant à cette possibilité de relégation. Après, au niveau de l'assaut de Saint-Pierre, qui a quand même fait une grosse première partie de championnat, honnêtement, il ne démérite pas plus que ça, parce que j'ai quasiment vécu toutes les rencontres perdues par cette équipe de l'assaut, sauf que malheureusement, il faut des points pour pouvoir garder la distance, et puis pour le moment, c'est ce qu'ils ne parviennent pas à faire, ils ne parviennent même pas à marquer des buts. Donc quand on ne mord pas, on met forcément à un moment, on tricque. On va essayer de récupérer le maximum de points, nous n'avons plus le choix, donc maintenant, c'est à nous d'assumer nos responsabilités, coach, joueur, de façon à ce qu'on puisse se sortir de cette passe difficile. Messieurs, on connaît le prochain adversaire de la sélection de Martinique lors des barrages de la Gold Cup. Nos Matininos affronteront Saint-Lucie le 16 juin prochain. Julien, est-ce le bon tirage ? Ce n'est pas le pire, je préfère dire les choses comme ça, parce que Saint-Lucie, il me semblait, sur une phase ascendante, et ils ont évolué en Ligue C, je crois, ils vont accéder à la Ligue B, ils ont enchaîné un certain nombre de succès. Ça n'a pas forcément été une équipe facile, forcément, à jouer pour la Martinique, sous les dernières confrontations, notamment en amicale. Tu penses que c'est un match piège ? Ça peut être un match piège, je pense que sur un match, tout est possible. Encore plus à ce niveau de la compétition. Lionel, tu en penses quoi ? Moi, j'ai eu la chance, en tant que sélectionné, de jouer trois fois contre Saint-Lucie, et ça a toujours été des matchs compliqués. Maintenant, le football martinique a progressé, mais si j'ai vraiment un conseil à Donamacola, c'est sous l'aspect patriotique, parce que les Saint-Luciens viendront battre la Martinique, ils seront survoltés. Ils savent très bien qu'ils partent avec un déficit technique, technico-tactique. Niveau intrésec. Niveau intrésec, mais ils vont vouloir jouer avec le cœur, ça sera très important sur ce match-là. Oui, c'est un bon tirage à tomber contre Saint-Lucie, mais je pense que ça peut être le match piège, donc il faudra qu'ils fassent attention. Très bien. Merci, messieurs, d'avoir répondu à mes questions, et à très bientôt dans ManinFoot. Merci, Axel. Merci pour l'invitation. On est dans une semaine forte. La semaine forte dit la rigueur s'est décessoire. On est un match très important ensemble vendredi soir. Voilà, je pense que le Golden, ils ont un joker. Il reste toujours un joker, mais nous, non. On n'a plus de joker. Le dessin de notre camp, ça a nous deux pas une chose en même. Attendez, attendez, Axel passe de l'autre côté. William, tu lui donnes un coup de main à Chineyat. Non, 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 c'est pas ça, c'est ça. Il joue sur la aïeule, là, tu vois. Frappez! Pourquoi? Frappez! Oh! Je suis sur le ballon de la gueule, mon vieux! Frappez! Oh! Il n'a pas eu le ton. Ils sont frappés! Bien, monsieur! Ça vient pas où? Pour étirement, les gars, il y a rendez-vous jeudi, 18h30. Oh, la caméra, c'est caméra. Non, 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 c'est le ballon, c'est pas homologué, c'est déjà deux tours. Le wheel, c'est de la boîte! Pour la boîte, c'est deux jeudi. Le wheel, c'est de la boîte! C'est de la boîte, le wheel! Pour le wheel! Qu'est-ce que ça n'est pas une caméra, bon? Merci! Donc on tourne à nouveau. Démonstration. Voilà, ils ont pas d'oeuvre la caméra, c'est super. Je pense que de la semaine, on vous a tout dit. Demain, c'est les gars, demain, c'est rivé, puis nous collez pour 4 mois, pour rester en course. On va chez Isma, maintenant! Joyeux l'anniversaire! Joyeux l'anniversaire! J'ai des sacs à pouce. Merci beaucoup. J'ai des sacs à pouce. Non, c'est pas un sac. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. On a passé une bonne semaine. Hier encore on était ensemble. On va coucler ça pendant une victoire. Le 14. Le suivi Marignal. On y va, on y va, on y va C'est pas grave allez allez nous va oh ! Oh le gars on ouvre ça là oh ! J'entends ! Réveillez vous là les gars oh ! On est allé ! Le bras bien vécu nous les gars oh ! C'est l'envie l'envie ! Arrêtez-vous cesserer ? On n'en sera pas attentif ! C'est là, 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 la tête, là, là, là. C'est juste ça. On va faire premier, le reste est fini. On nous parle là, les gars. On s'est en train de trouver cette semaine, les gars. C'est bon là. Bien, bien, bien. C'est bon là. Bien, tu m'as, bien. 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 C'est le dégagement. Ah oui, le dégagement. Qu'est-ce que ça? Ah, man. Ah! Ah! 0! 1! Sous-titrage ST' 501 Ça nous dit, on a fait une mauvaise première mi-temps Ça nous dit, mais c'est comme nous, on travaille Bonsoir Grégoire Defrel, comment ça va ? Bonsoir tout le monde, ça va bien, merci Tu es l'auteur d'un parcours assez exceptionnel en Italie Tu réalises aujourd'hui ta 9e saison Sous les couleurs de Saskolo Peux-tu te présenter aux téléspectateurs de Made in Foot ? Bien sûr, moi c'est Grégoire Defrel, attaquant à Saskolo en Serie A en Italie Et comme tu l'as dit, c'est ma 9e saison en Serie A Et en Tour, c'est ma 14e saison en Tour en Italie Grégoire, les médias à l'époque te qualifiaient de cendrian du football français Après cette belle ascension en Italie Comment juges-tu ta carrière ? C'est vrai, j'ai eu un peu un parcours atypique J'ai grandi dans la banlieue parisienne à Chatillon dans le 92 Et j'ai jamais pensé être professionnel Je jouais dans mon quartier avec mes amis, on va dire Et grâce à un ami à 18 ans, il m'a ramené avec lui en Italie Il connaissait quelques directeurs sportifs de clubs d'Italie Et donc je suis parti un peu à l'aventure comme ça, avec mon sac à dos A faire des tests, on va dire, des tests pour le club de Parme Et du coup, ils m'ont gardé là-bas Et depuis le jour, je ne suis plus rentré en France C'est-à-dire qu'à 18 ans, je suis parti en Italie comme ça, un peu à l'aventure Et au début, ce n'était pas facile les 2-3 premières années Mais j'ai bien fait de rester Car petit à petit, j'ai réussi à monter jusqu'en Serie A Depuis ton arrivée en Italie, tu as changé de statut Tu as joué pour de gros clubs historiques Tels que la Roma, l'Assemblée d'Orient de Gênes Tu estimes avoir vécu un rêve ? Bien sûr, bien sûr Comme je l'ai dit, je n'aurais jamais pensé finir un jour professionnel Vu que je n'étais pas passé par les clubs de formation en France Donc ce n'est pas facile Mais c'est bien aussi de dire aux jeunes qu'on peut y arriver même des fois comme ça Sans passer par les centres de formation J'ai commencé par de la 3e division Après de la 2e division Jusqu'à arriver en Serie A J'ai joué l'Europa League J'ai joué la Champions League avec l'AS Roma aussi Donc vraiment, je peux dire que c'est un rêve Je suis très content de ma carrière Même si je pense que j'aurais pu faire mieux Mais je suis très content Grégoire, après ce but marqué face à la Juventus Turin Tu es le 4e joueur français A avoir marqué 50 buts en Italie Après David Trezeguet, Michel Platini, Cyril Thérault C'est beau ce que tu réalises Tu en penses quoi ? C'est magnifique Je l'attendais depuis un peu longtemps ce but C'est vrai que ces 2-3 dernières années J'ai eu beaucoup de blessures et j'ai marqué un peu moins 50, c'est parfait Des noms, comme tu l'as dit, de Trezeguet Ça fait rêver, Trezeguet, Platini Cyril Thérault aussi est un grand attaquer en Serie A Donc je suis content Je vais essayer Il me reste quelques années encore Maintenant j'ai 32 ans Mais je vais essayer, si je peux, d'aller égaler Par exemple Platini qui a 68 buts si je ne me trompe pas Donc on ne sait jamais Je vais continuer J'ai essayé de marquer encore une dizaine de buts Ça serait bien D'accord Goro, après toutes ces années en Italie Quel est ton meilleur souvenir ? Je vais quand même rappeler la Ligue des Champions Quand on entend cette musique, cette team Avant le match C'est magnifique C'est un rêve de gosse Quand on regardait ces matchs devant la télé C'était ce qu'il y a de plus beau Donc quand j'ai entendu vraiment l'hymne national L'hymne, pardon, de la Ligue des Champions Avec l'Aes Roma Je me suis dit, waouh, j'y suis arrivé quand même C'est beau Aujourd'hui tu réalises ta quatrième saison à Sorscolo J'ai l'impression que la saison elle est terminée Vous êtes loin des places européennes Vous êtes maintenu Comment juges-tu cette saison ? Il y a deux mois de ça On était 17ème On commençait à avoir un peu peur de la relégation Et on s'est bien repris Après le Mondial, après la pause hivernale On a commencé à se reprendre Et on a enchaîné les victoires On a enchaîné les victoires Et là on se retrouve 10ème À 4-5 points du 7ème Qui est la première place en Europe Donc pourquoi pas essayer ? Mais bon, je pense que c'est notre place On mérite pour l'instant d'être 10ème Il reste encore 8 matchs On va essayer de faire le maximum Mais pourquoi pas arriver 8ème, 7ème Ça serait l'idéal Après toutes ces années passées en Italie Grégoire, on pourrait croire que tu es italien Mais non Tu es d'origine martiniquaise Raconte-nous ce lien que tu as avec la Martinique Voilà, donc mon père est du Lamentin Alain de Frêl Donc il est né, il a grandi en Martinique Et il est venu en France pour travailler Où il a rencontré ma mère qui est bretonne Donc je suis moitié martiniquais, moitié breton Voilà Et donc mon père est à 12 frères et soeurs Donc j'ai une grande famille en Martinique J'ai beaucoup de cousins J'ai beaucoup de tontons, de tata Et j'ai eu beaucoup de liens avec eux Mais maintenant, vu que tout le monde est presque à la retraite Ils sont tous repartis en Martinique Sauf mon père, mon père est encore à Paris Mais voilà, je pense que lui aussi Peut-être après sa retraite ou quoi Il retournera en Martinique Par contre, je n'ai pas été souvent en Martinique Et depuis que je suis en Italie Du coup, je trouve un peu moins le temps d'y aller Mais c'est une très belle lune Je suis pressé d'y retourner en tout cas Justement, la prochaine fois qu'on pourra te voir En Martinique, ce serait quand ? Ça va peut-être être cet hiver L'hiver prochain, durant la trêve D'accord Moi, je me marie cet été Je me marie cet été Donc j'aimerais bien faire connaître à ma future femme La Martinique D'accord, c'est une information concernant une prochaine question Tu as déclaré il y a un an au micro de confrères Que le projet de la sélection de Martinique t'intéressait Que tu étais pressé de jouer avec la sélection Qu'en est-il aujourd'hui à l'aube d'une éventuelle participation à la Gold Cup ? Oui, c'est vrai Alors, l'année dernière J'ai eu beaucoup de contacts avec la sélection Martinique J'étais même parti les rencontrer Quand ils étaient en stage à Paris Donc j'ai rencontré le coach et tout le staff Et voilà, ça m'a fait vraiment plaisir Et je pense que ça sera une grande expérience pour moi Et c'est pour ça que j'avais envie de rejoindre la sélection Donc j'en ai parlé avec eux Il y a eu un peu des complications Je me suis blessé gravement en début de saison Il a éloigné 4 mois des terrains quand même Je me suis brisé l'os du pied Et comme j'ai dit, cet été avec le mariage On est toujours en discussion avec la sélection Avec le mariage, ça ralentit un peu les choses encore Puisque c'est une grosse organisation quand même D'accord Mais bon, comme je l'ai dit, je l'ai dit Et je le redis que franchement J'aimerais bien faire quelque chose avec la sélection Martinique Donc on pourrait te voir prochainement Avec le mariage de la sélection Mais pas durant cette prochaine compétition Qu'est la Gold Cup Voilà, je pense pas D'accord Quels sont tes contacts avec le sélectionneur Marc Koula ? Quels sont ses propos afin de te faire venir en sélection ? Non, ça a été simple Ça a été un appel téléphonique au début Où il m'expliquait un peu comment la sélection jouait Il me disait qu'il me regardait souvent mes matchs Et qu'il était vraiment intéressé Que ça serait bien pour la sélection Que je revienne dans mon équipe nationale Et je pense que c'est vrai Ça apporterait un peu d'expérience Mais voilà, on est toujours en contact en tout cas Et je pense que ça va se faire On peut le dire officiellement Grégoire Defrel D'ici la fin de l'année Portera le maillot de la sélection de Martinique Moi, la fin de l'année Ouais, je pense que Voilà Cet été, normalement Ça sera pas encore bon Mais s'il y a des matchs amicals Après la compétition Des matchs amicaux Je pourrais commencer à m'intégrer Ça serait possible Très bien, merci Grégoire D'avoir répondu à mes questions Qu'est-ce que je peux te souhaiter Pour cette fin de saison Réussir justement ce record Dépasser Michel Patini Ouais, je pense que ça sera pas pour cette saison Mais pour cette saison Marquer encore quelques buts Voilà, quelques buts encore Pour monter un peu plus Et l'année prochaine Pourquoi pas On essaiera de battre ce record Merci Grégoire Et à très bientôt dans Man in Foot Merci à vous Au revoir tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà Mon équipement On est enfin prêt pour le match Et on passe à l'échauffement Tu deviens une star mon vieux Même pas Même pas Même pas Je suis obligé de sourire Je prends pas de décision tout seul Les gars Julien tu me donnes Je t'appuie Jean-Luc tu me donnes Je t'appuie Je n'ai aucun problème avec ça Non à toi Il n'y a pas à oublier en haut Et puis vous êtes en bas Ça peut arriver aussi Un arrêt de jeu Je viens près de vous Donc à des autres sortes cap On s'est dit T'es le bébé T'es le bébé T'es le bébé Si je dois Corriger Je corrige tout de suite On y va les gars Le club aussi On se met pas de pression On va match à en jeu Match à en jeu les gars On nous pointe sur nous Le 10 Mais je joue maintenant Rani Donc c'est pas moi Qui vais jouer pour toi Bon Rani Rani Mariana l'intérieur Pas de soucis C'est bon Pas les O.S. assistant Moi les gars Pas les Fais 45 mètres Vini d'ailleurs Où m'a dit O.S. location Ça c'est 40 ans Jaune qui est là Ok C'est bon les gars On y va Bon les gars D'autres à ça Ok D'autres à connaître Contact les ailes Ok ça marche Je communique Mais je fais pas de débat Les gars Nous d'accord On laisse ça On va garder ça Pour tout le monde On entend Non monsieur On se calme On se calme Tu veux le kiné Tu veux le kiné Tu veux le kiné Tu veux le kiné Joueur Joueur Tu veux le kiné Tu veux le soigneur C'est bon Mais non Calmez Calmez Qu'il n'y a pas Les gars Ta première faute La fin est commencée Ok Tu vas dépasser Le seuil d'agressivité On est d'accord Ok J'ai joué Ouais J'ai joué J'ai joué J'ai joué J'ai joué J'ai joué Va ta bille S'il te plaît Puis sort là Non 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 Fais monter Sors Pour faire monter Attends Attends Sors Mais c'est pas ce que je te dis Sors Et puis tu vas faire monter Et tu vas aussi Mais c'est comme ça qu'est ce que c'est Mais il faut sortir Mais il faut monter C'est comme ça que c'est C'est médical Écoutez Écoutez C'est pas ça qu'il m'a dit Les gars Mais non Capitaine Écoutez Je te dis de sortir Sortir Mais je lui ai dit ça Mais fais monter Tu tiens qu'elle veut entrer Il ne veut pas entrer Tu veux le soigner ou pas Ne soigner Soigneur Non non j'ai sifflé j'ai sifflé j'ai sifflé j'ai sifflé j'ai sifflé j'ai sifflé le mot 12 non pas venu mais ça là et bon tu veux le soigneur tu veux le soigneur calmez vous les gars mais non mais non mais non mais non les déboulats les chutes de boulard ou pas à fait débat ok touche non non il ya fautes là tu veux le bon tu veux le bon cas non mais nous avons les gars il n'y a plus de 30 secondes il n'y faut tout qu'il a est-ce tout à quoi on est ça tu as qu'on est ça tu as qu'on est ça reculez reculez on y va monsieur on y va ballon s'il vous plaît ballon s'il vous plaît ça parle beaucoup sur le terrain beaucoup beaucoup deux capitaines d'octurnia j'ai bien il s'est bougé là parce que là ouais moi chaké chapin elle est nous là m'a dit ah j'ai bien c'est bougé là et bien les gars plus vigilants deuxième mi-temps puisque les grands-pères les perdis le groupe qui a les gains ok plus vigilants attention vingt-toi attention vingt-toi attention attention vous quoi faire simulation en tout cas vous pourrez nous pas sifflé vous faites une bombe ici vous pourrez pas lever ok 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 mais vous avez quoi ouais allez on y va on y va ok les gars ok ok excuse moi sur moi à sous les moines Excusez-moi, champion. Il y a 39 minutes de jeu, en seconde. Voilà. Quand est-ce que c'est comme ça ? Tu as le temps ? C'est bien, c'est bien, c'est bien ! Non, 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 on n'arrête pas le temps, le coup-nous. Mais non, on n'arrête pas le temps. Tu as vu, Samael ? C'est pas le premier, il faut parler. Il faut faire combien de minutes de jeu ? Mais non, mais il y a des arrêts de jeu. On n'arrête pas le coup-nous, monsieur Mael. Il y a des arrêts de jeu, mais on n'arrête pas le coup-nous. Merci, monsieur Julien. Merci. Oui, c'est bon. Direction Rivière Pilote, où se déroulait un entraînement de la sélection U13, afin de participer à la 8e édition du tournoi international Saint-Barthes Foot Challenge du 6 au 7 mai. On a commencé à aller repérer dans les secteurs depuis la Toussaint, depuis novembre de l'année dernière. Là, depuis, chaque mercredi, on les voit, on a un groupe. Cette année, on n'a que 10 joueurs. L'année dernière, on en avait 11. Donc ça nous fait foot à 8 avec deux remplaçants. Donc là, on va vraiment jouer encore plus sur la polyvalence. Au moins, être dans le dernier carré comme la dernière fois, ce serait bien. Et en termes de résultats sportifs, mais en termes de comportement, on était vraiment très bien l'année dernière. On se dirige au Hall des Sports du Lamantin, où se jouaient les demi-finales de Coupe de Martinique de Futsal. Le FC Floréal Gladiator s'est tout d'abord qualifié en finale suite à leur victoire 2-1 contre le Lac 212. On s'est fait peur en encaissant le premier but, mais on a su gérer par la suite. Par rapport aux décisions du coach, on a réussi à égaliser et ensuite prendre l'avantage. On a finalement une équipe qui a perdu, je crois, deux fois en 4 ou 5 ans. J'ai joué dans cette équipe-là 4 ans. Donc c'est une équipe qui est déjà très bien en place. Je pense qu'il faudra bien se jauger sur le matcheur à Jolie et que le meilleur gagne. La deuxième demi-finale opposait la relève Lamantinoise face au Cosmos. Les Lamantinois se sont imposés dans la difficulté 5-3. On savait que ça allait être un match difficile, mais on a confiance en nos joueurs et je savais qu'on allait emporter ce match. C'est 50-50 pour moi, mais bon, je sais que j'ai confiance en mes joueurs, en mon équipe et je sais qu'on va tout faire pour emporter cette finale. On termine ce 28ème épisode avec le cri de guerre de la relève Lamantinoise. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans MadinFoot.